alors on va essayer de démonter cette lampe qui fonctionne encore un peu mais qui se charge plus en essayant de tordre un petit peu ici je remarque que ça bouge mais j'arrive pas à le sortir à sortir cette partie là ici ça a l'air d'être encore complètement solide ici peut-être que ça ça peut bouger je sais pas mais je vais essayer déjà en premier temps de sortir cette partie haute mais pas sûr j'essaye en même temps que je vous montre ça va être dur d'attaquer par ici je crois que la meilleure chance ça va être à faire sortir ça je suis passé ouais ça a l'air de rester un petit peu sur l'extérieur quand j'appuie ici alors c'est un petit peu ça un petit peu tordu le plastique et maintenant j'ai un accès et get access le bouton fonctionne encore on pourrait le tord dans le sens opposé c'est donc j'en file un petit tournevis pour essayer de pousser le tout deuxième petit tournevis pour venir enfiler ici idéalement que là ça commence à sortir aussi donc à un moment il devra y avoir des fils mais ici on voit que ça commence à se séparer cette partie rouge de la partie métallique dessous c'est plutôt bon signe alors continuons ici peut-être bon qu'est-ce que ça fait ça ? C'est parti. C'est parti. On va essayer ici par-dessous. En tout cas, en tant que fabricant, j'irais bien planquer les choses derrière cette partie molle. Et il n'y a rien. On voit que c'est quand même deux parties. Et celle-ci, vous voyez, c'est juste un petit disque. Si j'avais su, « You can't overcook a sausage ». Alors, je découvre des features. Ça, je vais essayer de le « Bend back ». Mais on voit qu'ici, il y a deux ergots. On voit qu'ici, il y a un petit disque. Et ici, il y a un petit PIN. Je pense que c'est pour empêcher... La rotation... Quelqu'un... Ça, c'est là où d'abord, il y a un petit disque. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, on ne peut pas le sortir facilement. La partie du haut, là. Don't touch it. Et je pense, d'ailleurs, qu'il n'y a pas besoin de la toucher. Voilà. Un petit point de colle, ça sera réparé. Alors, il faut avoir séparé le haut du bas. Mais soit... On voit ici, ils ont dû coller ça par la suite. Bon, malheureusement, c'est déjà un petit peu endommagé. Je pense que c'est par mes manipulations précédentes. Gently, I try to remove that. Ici, je sens qu'il y a une résistance. Je crois qu'il y a un petit peu de mastic qui est à coller. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture. Par contre, là, et ici, c'est pareil. Bon. On va essayer d'ouvrir. Ah ouais. Ça va donner assez facilement. À très bien, maintenant... Existit toujours notre petit peu de mastic, mais là l'essant où ça peut falloir. Tip 5,62 de David et d'oublier en saur. Tout à tous. C'est chacun qu'aider de ma tête, Tout à tous ! T' versteure bien, c'est vraiment une énorme batterie avec des parties collées dessus je vais pas trop tirer là dessus, est-ce que j'apporte que c'est quelque chose mais ici qu'est ce qui retient encore cette partie là ? pas grand-chose ici un peu de mastic j'ai l'impression bon je vois ici mon petit argo à casser alors là on va la déclipser c'était collé ici aussi ici aussi pas facile à remplacer cette batterie de toute façon c'est déjà pété qu'est-ce que c'est que ça ? on a mis son thermomètre bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ça c'est battery, battery minus. Donc ça va devoir être dessoudé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vois ici dedans qu'il y a... Je vais revenir plus tard. Ça peut être... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que ça a été glued, collé... Assez tardivement dans le processus d'assemblage. Je ne sais pas bien comment je peux le décoller celui-ci. C'est parti. C'est parti. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 Je ne vais pas venir toucher à tous ces pin ici. Je vais essayer de remasser ça. C'est parti. C'est parti. bon marche pas bon puis bien sûr je suis en train de toucher tout le circuit c'est vraiment pas terrible mais il faut forcer je sais de voir où ça pivote et ça a l'air d'être vraiment au centre ça bouge mais du coup ça je voulais pas pouvoir l'extraire j'aime pas faire ça voilà on ressort ici et maintenant ça bouge le lit pièce je vais directement essayer de remettre ici la protection si je la retrouve là ok donc pas trop trop compliqué jusque là il faudrait que je commande une batterie de remplacement ouais ça on va te décoller une fois voilà et puis ici dessous de nouveau ce sera pas trop difficile à enlever une fois que je la mette c'est parti